Donc, Amandine, on vient de finir la séance de libération neurosomatique et tu es absolument lumineuse et je t'avais donc demandé que tu serais d'accord de laisser ici un petit témoignage. Donc, la question que je vais te poser, comment tu te sentais avant la séance ? Lourde, éteinte, très lourde, très éteinte et sans vie, très fatiguée. Et là, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse, oui, oui. Attends, je pose encore quelques questions. Donc, tu étais venue ici, ça maintenant c'est la deuxième séance en fait parce que dans la première, on n'est pas arrivé jusqu'à ce processus. Mais je pense qu'après la première séance où on a commencé à faire le tour, on s'était téléphoné après, tu avais déjà vu des choses qui bougeaient. Exactement. Tu te rappelles ce que c'était, comment tu te sentais ? J'étais plus dans l'accueil et le lâcher-prise sur la situation que je vis et il y avait beaucoup moins de peur. Donc, il y avait plus de pardon aussi. Oui, tu avais dit ça, c'était magnifique. Donc là, tu es revenue parce que tu dis, ok, cette libération, je veux aller jusqu'au bout. C'est ça. Et donc, je t'ai posé plein de questions en fait pour arriver, on est parti d'un problème à la mèche-mâchoire que tu avais depuis un certain moment en fait, et tu vas aussi chez un kiné. Et ce problème de mâchoire, il est là depuis combien d'années tu avais dit ? Donc, depuis 2018. Oui, oui, ça fait déjà un bon moment. Et donc, j'ai posé plein de questions. Comment est-ce que tu as trouvé le processus à partir de ce symptôme d'aller trouver en fait quelque chose, une situation avec laquelle tu as été vraiment émotionnelle ? Comment tu as trouvé le processus d'aller jusqu'à cet endroit-là ? Donc, du déclenchement du traumatisme, tu veux dire, par rapport à… Oui, en fait, le fait comment on est arrivé à cette situation, parce qu'on cherchait la racine quelque part, que le corps y parle, donc je t'ai posé des questions qui vont ensemble avec le symptôme, et on est arrivé à un moment dans ta vie, et à un moment donné, c'était vraiment émotionnel pour toi. Comment c'était le fait de pouvoir te poser ces questions, et qu'est-ce que tu es arrivé à cet endroit-là ? C'est vraiment par les flashs que j'ai eus, de certains souvenirs du passé. Il y a eu aussi le corps, une fois qu'il ne répond plus en fait, il ne répond plus du tout à qui tu es, à ce que tu veux être. Et il n'y a plus rien qui a du sens dans ta vie aussi. Comme je te l'ai dit, mon corps était constamment comme un tremblement de terre, donc il était anxieux, je n'arrivais pas à me calmer, à trouver mon bien-être, et puis j'ai cherché longtemps aussi, j'ai fait pas mal de choses, de thérapie, pour essayer de comprendre, pour faire partir tout ça. Et puis voilà, donc c'est une introspection. C'est un travail sur soi. Et donc aujourd'hui, le mot, le ressenti que tu avais avant, c'est aussi, tu avais souvent utilisé le mot emprisonné, quelque chose de cet ordre-là qui se jouait. Oui, je me sentais limitée dans mon corps, je me sentais limitée à l'extérieur de ma vie, tout ce que je crée, tout ce que je souhaite créer ne se réalise pas, et je ne me réalise pas non plus, pourquoi ? Parce que voilà, ce traumatisme de l'enfance, enfin ces traumatismes que j'ai vécus durant l'enfance, qui étaient carrément de l'emprisonnement en fait, n'a fait que se répéter. Oui, on a vu ça, on a vu comment, quelque part tu as reproduit, répété et reprouvé des situations encore qui ressemblaient même symboliquement à ce que tu avais vécu. C'est ça. Et donc on a fait cette libération, où tu étais ici couché sur mon moon chair, comment était ça pour toi ? Ça c'était génial, oui j'ai bien aimé, j'ai apprécié. J'aime bien en fait le moon chair, je veux dire la sensation est déjà extrême, donc tu as l'impression de flotter comme ça, et donc ça te met tout de suite dans une condition de voyage qui était beaucoup plus agréable. et puis voilà, ce que tu m'as fait voyager, là où tu m'as emmenée, était approprié pour moi, en tout cas mon âme et mon corps l'a accepté, mon mental aussi. Oui, oui, oui. Et comment est-ce que tu te sens là maintenant ? Là je me sens bien, je me sens plus légère, je n'ai plus cette sensation d'avoir ce poids sur la poitrine qui m'empêchait de respirer en fait. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais je vois la vie, enfin disons que mon regard a changé aussi, je vois les choses de manière un peu plus lumineuse que quand je suis arrivée ici à la séance. Et on a fait aussi un petit exercice. Oui, ça c'est pas mal aussi, ça c'est, voilà, ça c'est, je remarque que mon corps a besoin de bouger grâce à ça, à évacuer en fait, à aider mon corps à évacuer les émotions et ne pas avoir peur du regard aussi des autres parce que c'est vrai que ça pourrait, voilà, mais non, c'est génial. Ah oui, parce que ça je me rappelle que tu avais, ça ça faisait partie, c'est chouette que tu dises ça parce que c'était une chose que tu avais dit à l'avenir, je voudrais bien que le regard des autres ne me touche pas. Exactement, non, ça m'a fait un bien fou de justement être sur le Muncher, faire ce voyage justement pour comprendre et améliorer ce souvenir quelque part en quelque chose de plus beau pour après évacuer vraiment tout le négatif qu'il en restait à travers le corps et le faire bouger même si c'est des gestes qui ne sont pas habituels, on va dire ça comme ça, donc c'est bien, j'ai bien aimé. Ouais, ah, bah en tous les cas, un grand merci, moi je te souhaite, avec toute cette énergie-là, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu en profites parce que... Je pense bien. Ouais, je pense que toutes les personnes qui vont te voir, ils vont avoir ce grand sourire avec toi parce qu'il est absolument contagieux. Je leur souhaite. Ouais, merci beaucoup pour ce témoignage et tout le meilleur. À toi aussi, merci. Merci.